Il fallait au moins une pelleteuse pour mettre sur son flanc cette baleine rorcale de plus de 20 tonnes. A l'abri des marées, l'équipe de scientifiques spécialisés dans le suivi des échouages a commencé par dépecer l'animal afin d'accéder aux organes et d'y trouver des réponses. Nous on va essayer pendant la dissection de savoir pourquoi elle est morte. C'est pas toujours possible en fonction de l'étape d'utréfaction. On va pouvoir voir s'il y a des hématomes, s'il y a des parasites. Et après nous on collecte différents tissus, déjà pour savoir son âge, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a mangé. C'est de la donnée en fait gratuite qui vous arrive. Pour l'instant, les chercheurs se montrent prudents sur les causes qui ont amené cette baleine à s'échouer en Gironde. Vraisemblablement, les rafales à 130 km heure ces derniers jours et l'état de santé de cette baleine ont pu la faire arriver jusqu'à cette plage jeudi dernier. Depuis, les autorités demandent aux visiteurs de rester à distance pour des raisons sanitaires, mais difficile d'éloigner ces curieux. Moi c'est la première fois que je vois une bête comme ça, donc je trouve ça extraordinaire et triste à la fois. C'est assez impressionnant, surtout là maintenant quand on voit le début de l'écarissage, les chairs qui s'écartent là c'est incroyable. Nous on n'est pas habitués à des grosses bêtes comme ça. Une fois la carcasse vidée, l'animal est découpé en morceaux et envoyé à l'écarissage. En France, chaque année, deux à trois baleines rorquales s'échouent sur nos plages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !